Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous une belle histoire de nos sages. Un soir, Gabi Israël de Vishnitz était sorti pour sa promenade journalière, en compagnie de son chamache. Cette fois pourtant, il marcha jusqu'au faubourg de la ville, jusqu'au quartier riche. Il est longé des maisons spacieuses entourées de beaux jardins bien soignés. La plupart des habitants étaient des juifs qui étaient assimilés, qui étaient pour le moment assez éloignés de la Torah et des misvotes. Soudain, le rabbi s'arrêta devant la villa d'un directeur de banque. Et là, le chamache qui était avec lui était très étonné. Celui-ci le suivit en se demandant « Mais que peut donc bien avoir à faire le rabbi avec ce juif qui a l'air très éloigné de la Torah pour le moment ? » Mais il n'osa, bien sûr, poser aucune question au rabbi. Si l'étonnement du chamache était grand, celui du banquier le fut doublement. Qu'est-ce donc qui avait amené le rabbi à venir chez lui ? Mais bien sûr, il le reçut avec de grands honneurs. « Shalom, je vous en prie, veuillez rentrer et vous asseoir, » dit-il avec respect. Le tzadik s'assit, mais ne dit pas un seul mot. Il resta dans son fauteuil en silence. Le maître de maison attendit quelques minutes qu'il prenne la parole, mais en vain. Il se tourna alors vers son chamache et lui demandait « Mais dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi le rabbi a décidé de me faire l'honneur et de me rendre visite ? » Le chamache lui répondit dans un murmure « Je ne le sais pas plus que vous, je me pose la même question. » Il y eut encore quelques minutes de silence. Puis le rabbi, toujours sans un mot, se leva de son fauteuil et se dirigea vers la porte pour sortir. Le maître de maison se leva pour l'accompagner. Le rabbi ne brisa pas le silence. Alors qu'il était déjà sur le seuil de la porte, le riche banquier, propriétaire de cette belle maison, ne put plus se retenir et lui dit « Excusez-moi, cher rabbin, excusez-moi de vous poser cette question, mais que me vaut l'honneur de votre visite ? » C'est alors seulement que le rabbi lui dit ces quelques mots. « Je suis venu accomplir une mitzvah et grâce à Dieu, j'ai réussi à le faire. » La réponse du tzadik ne fit qu'augmenter la curiosité du banquier. « Permettez-moi de vous demander, quelle mitzvah avez-vous bien pu accomplir en restant assis chez moi en silence ? » Le rabbi expliqua. « Nos sages, les Chachamim, nous enseignent que de même que c'est une mitzvah de dire ce qui sera pris à cœur, de même c'est une mitzvah de se taire quand on est sûr que la personne ne tiendra pas compte des paroles que nous allons lui dire. Parfois, il faut se taire. Il vaut mieux se taire que de dire des choses que les autres n'accepteront pas. « Et puis moi, je sais que si je reste chez moi et que vous, vous êtes chez vous, je ne pourrai pas accomplir cette mitzvah. » Le rabbi continua. « J'ai donc décidé de me rendre chez vous et surtout de ne rien dire, de façon à ce que vous ne soyez pas mis dans une situation un peu compliquée à gérer. » Mais le banquier, lui, était piqué au vif. Il répliqua. « Mais peut-être, peut-être que j'aurais accepté le reproche. Pourquoi est-ce que vous n'avez même pas essayé de me faire un reproche ? » « Non, dit le rabbi, je suis persuadé que vous ne m'obéirez pas. » Le banquier supplia le tzadik. Mais en vain, le tzadik refusait. Il semblait bien plus que l'homme tâcher de le persuader, de lui dévoiler la chose. Et plus le rabbi s'entêtait à ne pas lui dire. Finalement, le rabbi céda. « Si vraiment tu veux savoir, eh bien voilà, je vais te dire. Dans notre ville, il y a une veuve qui est très pauvre. Elle a hypothéqué sa maison à la banque. Et comme elle n'a pas payé ses échéances, elle n'a pas payé ses loyers, la banque a annoncé la mise en vente publique de sa maison. C'est-à-dire que d'ici quelques jours, la veuve et les orphelins resteront sans toi. Ils n'auront pas où habiter. Je voulais donc te demander d'annuler les dettes de cette femme. Mais je ne te l'ai pas dit, car je craignais que tu ne m'écouterais pas. J'avais donc la mitzvah de me taire. Mais le banquier réagit aussitôt. Mais comment pourrais-je faire une chose pareille ? Effacer la dette d'une personne à la banque ? Ce n'est pas moi personnellement qui gère ces comptes. Et puis, vous savez, l'argent qui est à la banque, elle ne m'appartient pas. Je n'en suis que le directeur. Et puis, il s'agit d'une forte somme. Le rabbi l'arrêta tout de suite et lui dit, « Eh bien, donc, tu vois que j'avais raison. Je ne me suis pas trompé. Quand j'ai décidé de ne rien te dire, j'avais raison, puisque je savais que tu n'allais pas pouvoir faire quoi que ce soit. » Le banquier resta comme ça. Et le rabbi quitta sa maison. Il était perdu. Il regarda le rabbi s'éloigner avec son chamache. Il resta quelques instants à la porte, plongé dans ses pensées. Puis, il rentra chez lui. Et il avait pris une décision. Vous l'imaginez bien. La veuve a pu rester chez elle. La maison ne fut pas vendue. Vous l'avez compris, ce banquier avait donc décidé de lui sauver la vie. Voilà comment, par le silence, on est capable parfois de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je vous souhaite une excellente semaine. De bonnes nouvelles, que Dieu vous bénisse et que